Bonsoir, je suis Jérôme Viola-Gaudefroy, professeur d'anglais, et je ne pouvais malheureusement pas être présent parmi vous ce soir, d'où cette petite capsule vidéo, afin de vous présenter quelques éléments du cours et mes premières impressions sur la classe. J'ai donc l'ensemble de la classe en tronc commun, soit 2h25 par semaine, je les ai actuellement 3h, 1h va se terminer au mois de novembre, et sur les 2h restant, je les ai 1h en demi-groupe. En première, l'objectif principal est de consolider les compétences linguistiques, c'est également l'objectif du cycle terminal. Les cours sont basés sur la pratique de la langue à partir de tout type de documents, audio, vidéo, oraux, écrits ou visuels. La démarche pédagogique consiste à mettre les élèves en activité dans des situations de communication propices aux échanges. C'est pour cela que l'essentiel du travail en classe se fait par petits groupes. Il s'agit donc non seulement de développer les compétences communicationnelles, mais aussi de favoriser l'autonomie. Et pour cela, nous utilisons l'outil numérique, particulièrement Pearl Trees, que connaissent bien vos élèves, vos enfants. Cet outil leur permet de consulter tous les documents que nous avons étudiés en classe. J'y mets également les corrections. Ils peuvent ainsi revoir et retravailler ce qui a été fait. J'y ai ajouté aussi certaines sources pour consolider la maîtrise de la grammaire et de la phonétique. Les évaluations sont de deux ordres, soit par groupe, soit individuelle. Et quand il s'agit d'évaluations individuelles, le coefficient est plus important. J'évalue donc à la fois l'oral et l'écrit, la compréhension et l'expression. Dans le cadre du bac, du nouveau bac, l'évaluation est uniquement en contrôle continu, d'où l'importance de l'assiduité. Et donc, j'insiste vraiment bien pour que toute absence soit absolument justifiée. Les notes seront mises en ligne au fur et à mesure. Mes premières impressions sur la classe sont plutôt positives. Il a une bonne dynamique de groupe et un ensemble très actif qui participe bien en classe. Je vais également vous parler de ma spécialité anglais monde contemporain, puisque j'ai certains de vos enfants dans cette spécialité. Il s'agit là d'une spécialité qui est de 4 heures par semaine. Les objectifs sont également linguistiques, mais en plus de l'exploration de la langue, il s'agit aussi de l'exploration des cultures, de la société, de l'ère anglophone. Et le niveau visé est un niveau de B2 en première et de CR en terminale. Il s'agit donc non seulement de manipuler la langue, mais aussi de faire des exercices un peu plus techniques, comme l'analyse de documents, l'analyse de texte, l'analyse visuelle, la traduction, ou de construire une argumentation et exprimer son opinion. La spécialité aborde des sujets souvent d'actualité, variés, à l'intérieur de deux grandes thématiques. D'un côté, la première thématique, c'est les savoirs, la création et l'innovation. De l'autre, les représentations. Et nous avons commencé avec le sujet, le thème de la représentation, la démocratie aux États-Unis. Les documents sont également écrits, audio et visuels, ou vidéo. Il peut y avoir des documents un peu plus techniques, comme des graphiques. Pour l'évaluation du bac, il y a deux cas. Soit la spécialité est abandonnée en terminale, et à ce moment-là, elle est évaluée à partir des notes en contrôle continu obtenues en première, avec un coefficient 8. Soit la spécialité est poursuivie en terminale, et là, il n'y a pas d'évaluation spécifique du baccalauréat en classe de première, et les évaluations se dérouleront en terminale avec un coefficient 16. Voilà, je vous ai dit à peu près l'essentiel. Si vous souhaitez me joindre, n'hésitez pas en passant par l'ENT ou par mon adresse e-mail personnelle que j'ai fournie à vos enfants. Je vous remercie beaucoup de votre attention, et je vous souhaite une bonne soirée. Merci, au revoir.